bonjour lima ça va bien tranquille très bien alors juste pour approcher nos abonnés sur le ctv qui nous suivent sur la plateforme instagram ce soir on a parmi nous l'imam abide et l'international congolais aussi l'ex-joueur du rajah casablanca avec qui il a remporté deux titres la coupe du trône et aussi la coupe de la caf alors mabide déjà merci d'avoir accepté notre invitation et comment se passe le confinement pour toi comme tu vois c'est compliqué pour l'instant donc on fait rien on est à la maison et on fait juste des entraînements spécifiques travail à la salle des fois à la maison à ce moment c'est un peu difficile ok très bien ben comme comme je t'ai dit les sujets qu'on va sur lesquels on va discuter ce soir ça sera par rapport à tes souvenirs avec le rajah club athlétique tes débuts et aussi le palmarès les deux titres et qui était très très précieux pour le public rajah oui alors on va commencer par ton début avec le rajah moi je me souviens très bien à l'époque c'était la saison 2015 2016 si je ne me trompe pas exactement c'est à cette époque là il y avait l'entraîneur kroll avec l'adjoint talal oui oui grand joueur grand joueur talal karkori qui a passé de nombreux ans avec le rajah qui 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 partent au psg et talal karkori qui a toujours été fidèle club alors voilà après il y avait comme président mohammed boudreka c'était oui à l'époque c'était boudreka sa dernière année le public rajah oui parlait énormément de ce transfert mabide 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 tu avais fait une grande saison avec l'ice vita club puis après le sfarce alors raconte déjà comment comment ça s'est passé le le début du transfert au niveau de du club sfarce au rajah au rajah casablanca non en fait je suis arrivé au rajah comme joueur libre ouais et akita vita club je suis parti en tunisie j'avais signé un contrat de deux saisons et arrivé j'avais joué que oui 11 matchs sur 14 donc disons que j'avais passé que oui moi c'est où les deux saisons de contrat j'avais passé que oui moi alors continue c'est le problème avec sfarce tu as résilé le contrat après huit mois ouais comme je disais j'avais résilé mon contrat suite à à non respect de leur engagement et puis j'étais obligé de partir donc là j'habitais à sfarce sfarce c'est à quatre heures de route à tinis ok j'étais obligé j'étais obligé de quitter sfarce et aller habiter en tinis c'est là où mon agent j'avais pris un appartement pour me garder en attendant trouver un club après lorsqu'il m'a parlé du rajah donc j'étais cédé donc et puis comme je savais qu'il y avait un congolet de okanda qui était passé au rajah et donc il n'avait même pas hésité j'ai dit ok c'est bon l'offre est intéressante tu as joué avec de okanda à l'isvita club oui je joue avec de okanda d'abord avec l'équipe nationale après il est parti il a joué au rajah et puis il a retourné il a retourné il n'a plutôt il est retourné au pays après il est venu à vitaclèbes on a joué la ligue de champion en 2014 au moins on a joué de okanda il a aussi joué la finale il a été là durant la finale de la coupe du monde des clubs il a joué avec le rajah saison 2013 2014 il avait fait très grande saison avec coach mohammed après après il est retourné au pays il a joué à vitaclèbes en 2014 il a fait une compétition africa avec nous il a juste intégré un quart de finale parce que pendant la phase éliminatoire il n'était pas là il est arrivé jusqu'à au fond du groupe ce moment qu'il est dur quand il est arrivé à vitaclèbes on a passé au moins quatre cinq matchs ensemble mais avant je connaissais déjà dur parce qu'il a voulu attaquer ma zembe donc vous avez gagné le titre cette année non avec les vitaclèbes non non on n'a pas gagné là on n'a pas gagné la coupe d'afrique on a été juste deuxième après ce deuxième finaliste on a fait on a fait on a fait match n'allait comme vrai tout débit à kinshasa débit partout à kinshasa et puis un but partout en algérien heureusement que c'est moi qui avais marqué les trois buts tous les trois buts de la finale j'ai marqué débit à kinshasa et puis un but en algérien très bien que des beaux souvenirs alors voilà tu avais des bonnes nouvelles du club des supporters c'est ça en fait je connaissais radia juste par les noms et je connaissais pas vraiment trop trop les marocs les radia parce que quand j'étais petit au pays je connaissais que radia et ouïdad je connaissais que radia ouïdad par rapport à leur histoire mais je souviens même pas le mot du radia dont je connaissais personne mais ils disent en afrique au congo et tout le radia est à une grande popularité par rapport par rapport à l'afrique je peux dire que oui parce que quand j'étais petit je connaissais que radia mais je savais même pas aussi où s'est situé les clubs donc tu vois je connaissais que radia de casablanca radia de casablanca quand j'étais petit je connaissais même pas casablanca mais on parlait déjà de radia de casablanca radia de casablanca même quand j'étais petit quand je jouais au pays avec mes amis lorsque j'ai marqué radia de casablanca à l'époque on avait on avait on avait on avait un joueur du quartier lorsqu'il jouait un jeu des dames avec ses coéquipiers lorsqu'il bouffait lorsqu'il bouffait les bouchons il disait radia de casablanca alors c'est au moment que j'avais connu que les coco il y avait baila après le départ de baila l'année deux ans après il y avait le joueur là vivien m'a vidé qui a rejoint le région pour la coupe du monde des clubs oui les mains ouais je t'écoute mon frère allo ouais ouais je t'écoute tu m'attends les mains tu m'entends oui oui ça va ça va allo allo oui 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 c'est bon oui alors reviens revenant à notre sujet on parlait de du transfert alors après tu as tu as rejoint le raja de casablanca à quel mois exactement en 2015 exactement c'était c'était le 2 septembre et j'avais par rapport mon contrat le 4 septembre 2015 ok ok et voilà et je me souviens très bien c'était tu es venu directement avec la demi-finale coupe du trône rajafus c'est ça le raja a été disqualifié ce match là oui en fait je suis arrivé le jour où le raja jouait contre marrakech à mon mètre 5 c'était le jour où je ok ok alors c'était le jour où je suis arrivé à casas c'était lors du match contre marrakech et je me suis fait examiner le 2 septembre et le 3 plus tôt et puis je pourrai faire mon contrat le 4 septembre 2015 avec l'épreuve à Vaudrick ok 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 et c'était sur demande par Kroll ou c'était plutôt c'était l'entraîneur Kroll qui te suivait à l'époque ou parce qu'il évoluait aussi au championnat tunisien ou c'était comment ? ah égyptien bon en fait je connais absolument rien qu'est-ce qui s'est passé là dedans mais je sais que mon agent travaillait en partenariat avec GEN l'agent d'AFIDI ah ok ok très bien donc c'est lui qui avait ramené l'offre et puis j'avais trouvé que l'offre était intéressante l'offre était intéressante je suis arrivé au Maroc et je n'ai pas fait mon contrat mais il fallait attendre les CTI provisoire pour commencer à jouer avec le raja parce que tellement qu'il y avait un conflit entre moi et Sars les dossiers au niveau de la FIFA il fallait jusqu'à ce que la FIFA va me libérer pour commencer à jouer le match pendant le mois de septembre je faisais qu'ils m'entraînaient avec les groupes mais beaucoup de rajahouis te félicitent par rapport à ça parce que tu es venu au raja dans un moment qui était très très difficile à l'époque le raja était en crise financière la dernière année du président Mohamed Boudreka il y avait énormément de problèmes après quand tu es arrivé tu as vécu la la disqualification du raja ils étaient disqualifiés de la coupe du trône alors que le raja voulait énormément remporter ce titre et tu connaissais le classement les joueurs n'étaient pas payés à l'époque malgré ça tu as créé en l'équipe tu es resté il y avait trop de problèmes à l'époque ouais mais ce qui est bien c'était c'était le milieu terrain avec qui tu étais à l'époque c'était Assam Rake c'était des joueurs qui avaient beaucoup d'expérience ils t'ont beaucoup aidé n'est-ce pas? non exactement parce que Rake c'est déjà un joueur expérimenté et puis il y avait aussi Yassine Sali Yassine Sali et puis il y avait qui? il y avait aussi Ahmed Jao et qui encore? ouais il y avait les jeunes Ahmed Jao oui il y avait aussi les jeunes Anna Soudani il y avait quand même des bons joueurs c'était oui c'était les jeunes qui montaient à puissance mais après lorsque je suis arrivé tout a été basculé de son côté donc c'était bien on avait une bonne équipe mais on n'avait pas la chance de remporter de remporter la de remporter le titre et c'était quoi c'était quoi ton meilleur souvenir lors de cette saison là? oh le meilleur souvenir 3-0 le dernier attendu oui Claude ah non là il y a plein de souvenirs oui oui il y a ça il y a aussi le but contre Marrakech ouais il y a le but contre il y a Berkan le but contre Marrakech c'était à l'extérieur c'était à Marrakech je me souviens très bien oui c'était à Marrakech oui là c'était là c'était à l'époque où Rachida aussi avait pris la commande ouais ouais c'était bien c'était c'était une belle année malgré on n'a pas on n'a pas été parmi les 3 premiers mais c'était bien quand même mais vous étiez un trio africain notre objectif était d'être parmi les 3 premiers malheureusement on a loupé la 3ème place on a loupé la tu te rappelles qu'on a loupé la 3ème place lors du dernier match contre Tange ouais Tange le dernier match on a perdu il y avait une défaite de 3-0 ouais je me souviens très bien il y avait pas il y avait pas beaucoup il y avait pas beaucoup de joueurs moi même j'étais blessé il y avait même pas de joueurs mais Lima le public rajahoui veut connaître les coulisses de ce derby de 3-0 il y avait le trio africain toi Papatoundé et comment ils s'appellent Osagouna non on était à 4 à l'époque c'était Mohamed Awal qui jouait à l'Arc Central ah Mohamed Awal le défenseur exactement Babatoundé puis Osagouna les 4 ouais alors raconte moi les coulisses de ce derby parce que tout le monde disait que le Ouidad allait gagner vu qu'ils étaient premiers et tout ils étaient en forme à l'époque le rajah crise financière et tout personne ne croyait que le rajah allait gagner après vous êtes sortis en gagnant ce match 3 buts à 0 puis le but de 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 comment il s'appelle de Osagouna ouais c'est c'était c'est c'est mâché la semaine on disait qu'on peut tout perdre mais ce que Ouidad parce que parce qu'on avait une bonne équipe à l'époque on avait une bonne équipe Donc, on avait Afidi, Babatundo, Saguna, Moua, Rakyou, Mili, Banon, Mohamed Awal, Achimi, Karouchi. Au bon touch, il y avait Ben Nalid, il y avait Omar Boutaed. Donc, on avait une bonne équipe. On avait vraiment une très bonne équipe. Mais malheureusement, on avait des problèmes au niveau de la d'administration. C'était une bonne équipe. Il y avait aussi la première saison d'Anna Zniti qui a fait une saison extraordinaire avec le Raja aussi. Exactement. Donc, je peux dire que moi, je suis arrivé juste après Anna Zniti. Anna Zniti est arrivé au début de la saison. Moi, je suis arrivé juste au milieu de la saison. Mais c'était bien. Oui, c'était très bien. Et après cette saison-là, vous avez fini cinquième. Il y avait le départ de Rachid Tawsi, l'arrivée de Mohamed Fakher au début de la saison. Alors, parlons un peu de cette saison-là. Cette saison avait permis au Raja d'être classé troisième et de jouer à la CAF après. Exactement. Parce qu'au début, il y avait des problèmes parce qu'il y avait certains joueurs qui ne voulaient pas retourner à la concentration. Surtout les cadres. Parce que l'équipe, les joueurs n'étaient pas payés. On devait aller faire la concentration à Eiffran. Et du coup, moi, j'étais au pays. J'étais allé passer ma vacances au pays. En retournant, normalement, c'était la date de reprise. Et on m'a appris que les joueurs ne devaient pas retourner au champ de l'entraînement. Je me suis demandé pourquoi. Ils me disent que non, parce qu'on n'est pas payés. En fait, les joueurs marocains, ils avaient créé leur groupe sur WhatsApp. Ils se sont communiqués. Quand moi, je suis étranger, moi, j'étais en dehors de leur groupe. Donc, j'étais hors groupe. Donc, je ne savais rien. Qu'est-ce qui se passait entre mes coéquipés ? Ils discutaient entre eux. Comme on n'est pas payé, on ne doit pas retourner à l'entraînement. Et bon, moi, je ne savais pas. C'était aussi le début du président Saïd Asban. Exactement. Je me souviens très bien. C'était le début d'Asban. C'était le début d'Asban. Après, lorsque je suis retourné à Kaza parce que j'étais parti au pays, à Kinshasa, lorsque je suis retourné, on m'a appris que déjà l'équipe a repris des entraînements. Ça fait presque 5-4 jours hors que l'équipe s'entraînait déjà avec les jeunes, avec les joueurs de l'espoir. Et c'était aussi les cadres, comme tu as cité tout à l'heure, qui ont fait cette grève. Après toi, je me souviens très bien, tu étais l'un des seuls qui a rejoint l'entraînement après à Yfrane, à Gadir, je pense. Non, ce n'était pas à Gadir. On a commencé la concentration, ou comment ça s'appelle, à Karama, l'idée. À Karama, ok. À Karama, à Karama. Lorsque je suis arrivé, on avait une séance le matin. Après la séance d'entraînement, l'équipe devait partir à Yfrane. Et lorsque je suis arrivé, je me suis entraîné avec les jeunes. Et Tauci était encore là. Ils n'étaient pas encore partis, Tauci était là. Bon, tout le monde était surpris parce que les gens croyaient que non, je n'allais pas venir. Comme l'équipe a des problèmes, je n'allais même pas retourner à l'entraînement. Je suis arrivé et je lui ai discuté avec Asban. On a trouvé un terrain d'attente. Il m'a donné des chèques, des garanties. Et il m'a dit, tu dois déposer ça tel jour. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je suis parti à la concentration avec les jeunes. Bon, tout le monde était surpris. Les gens croyaient que je n'allais même pas retourner. Après, je suis parti avec les jeunes. Donc, j'étais comme les commandes de bord. Et j'encadrais les jeunes. On s'entraînait. Et puis, donc, c'était bien. On a fait une partie à Yfrane. Après, la deuxième partie, c'était à Jadida. Et Jadida. C'était au moment où Fakir était arrivé. Lorsqu'on a fini la première phase à Yfrane. Et la Dimsantan était obligée de se séparer avec Taoussi. Se séparer avec Taoussi. Après, c'était l'arrivée de Mohamed Fakir. On a fait la deuxième partie à Jadida. On a joué. On a fait un tournant à Perjégo. On a été champion. Je ne sais pas si tu te rappelles encore. On a fait un tournoi. Oui, oui, oui. Ça s'appelle le tournoi Antif. Le tournoi Antif. Oui, c'était Antif. Le tournoi Antif. On a fait un tournoi. Oui. Avec Fakir, on a été champion. Après, le début de la saison, c'était au moment très, 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 très bon. Très, 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 très bon. Avec Fakir. À l'arrivée du Fakir, je me suis... À l'arrivée du Fakir, les gens... Parce que les joueurs me disaient que... Tu sais que ses coachs étaient très compliqués. Donc, il n'y a pas avec les joueurs. Mais à l'arrivée du Fakir, il m'aimait beaucoup. Je n'ai même pas compris parce que... Lui, il voulait que les gens qui s'entraînent, il voulait que les professionnels. Et lorsqu'elle est arrivée au club, il a mis de l'ordre. Je ne dis pas qu'il y a... T'as aussi... T'as aussi ne mettait pas l'ordre. Mais à l'arrivée du Fakir, tout a été changé. Le comportement des joueurs, l'accoutrement, l'habillement, l'entraînement. Tu sens que tout a changé. Donc, il a mis de l'ordre. Donc, c'est vraiment un général. Mais je me souviens... Oui, il est surnommé d'ailleurs le général. Je me souviens aussi avec lui, tu avais joué 30 matchs sur 30, c'est ça ? Tu n'avais pas vu aucun match. Exactement. Aucun match. Je jouais tous les matchs. Et puis, je jouais tous les 90 minutes. Donc, c'était très bien avec Fakir. Oui. Il y avait aussi le retour de Aysam Raki qui était à tes côtés au milieu de terrain. Oui, exactement. Parce que c'était très bien. On s'est communiqué très bien avec Raki. Parce qu'on faisait presque les mêmes rôles. On est tous les deux de milieu de LR, de box-to-box. Donc, c'était de complémentarité. C'était très bien. On avait une bonne complicité. Donc, on s'entendait vraiment très bien. Oui. Et c'était qui les joueurs avec qui tu t'entendais le plus durant cette saison-là au sein du Raja ? C'était Anastis Méti. Ah, oui. Oui, c'était Anastis Méti parce qu'il était vraiment mon pote. Et puis, on habitait même immeuble. On partait à l'entraînement ensemble. À l'époque, je n'avais pas encore la voiture. Donc, quand je me réveillais, je tapais sur sa porte. Et puis, on descend, on prend la voiture, on part à l'entraînement. Donc, j'ai passé presque toute une saison avec Anastis Méti. D'ailleurs, Anastis, il a joué un grand rôle par rapport à cette saison-là. Le Raja était classé troisième. Et le Raja n'était pas qualifié pour une compétition africaine depuis très longtemps. Après, il y avait le retour du Raja à la scène africaine. Et ça, c'était très, très important par rapport à cette saison-là. Et durant cette saison aussi, le Raja a été à deux doigts de remporter le championnat, si tu te souviens très bien, à part les derniers matchs que vous avez ratés. Le dernier match, c'était contre Jadid. Jadid, vous avez gagné. On a gagné 4 à 4. C'était un week-long, je pense. C'était un week-long, oui. Après le derby, c'était à cause du match de Raja contre le KCM que vous avez gagné. Mais il y avait un problème avec le dégâts. Oui, c'est à cause de ça qu'il y avait ces matchs week-long. Mais après, quand même, troisième place cette saison-là avec tous les problèmes, c'était quand même une très, très bonne chose pour le club. C'est ainsi que le club s'est qualifié pour la CAF qui avait remporté le titre de la Coupe de la CAF. Oui, ça a fait du bien au club parce que moi aussi, mon objectif, c'était ça. C'était de jouer la compétition africaine parce que j'étais déjà habitué à jouer des compétitions africaines. À Kitavit, à Klaib et à l'Antinésie. Après, lorsque je suis arrivé au Raja, j'ai dit que non, je ne peux pas passer des saisons sans jouer une compétition africaine. Et Dieu nous a fait glace. On a été 3e et c'est ce qui nous a permis de jouer la Coupe de la CAF. Et puis, sur la même année, on a gagné la Coupe d'Etoile. Oui. On va passer à ça maintenant. Après cette saison-là, il y avait le départ de Mohamed Fakhir à cause des problèmes qu'il avait avec le président Saïd Hsibam. Après, c'était le début. Malheureusement, il a été limogé après la victoire contre Jadid dans les derniers jours du championnat. Exactement. 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 C'était ça. Après, il y avait l'arrivée de Juan Carlos Garrido. Des joueurs étaient toujours en grève. Les coulisses de cette saison-là, comment vous avez commencé la saison, les problèmes, les points positifs. Juan Carlos Garrido, je sais que tu avais une très, très bonne relation avec lui. Non, au début, c'était compliqué. Au début, c'était compliqué parce que lorsqu'ils sont allés faire la première partie de la préparation à Fakhir, moi, je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là parce qu'il y avait trop de dettes avec le départ d'Etoile. Je n'avais même pas touché mon argent de contrat et puis j'étais obligé de rester à la maison parce que j'ai dit que non, je fais déjà ce que il fallait faire. Je suis obligé maintenant de toucher mon argent parce que je suis un étranger. je suis dans un pays qui n'est pas... Non, je te parle, Lima, je te parle de la première année de Garrido. La première année. C'est ça, c'est ça, c'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. Au début, c'était comme ça. Ils sont allés faire la préparation à Fakhir, moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas parti. Je n'étais pas parti. Je demandais mon argent, je n'étais pas parti. Après, lorsqu'ils sont allés faire une deuxième partie de la préparation à Gadiou, je n'étais pas aussi là. Tu sais, je n'étais pas aussi là. Après, lorsqu'ils sont retournés à Kazan, c'est au moment où j'avais intégré le groupe. Donc, j'ai raté les deux parties de la préparation au début de Garrido. OK, OK. Alors, après, tu as parlé à Hsban, les choses... Vous avez arrangé les choses et... Tu sais, moi, je ne savais même pas que le Raja a pris un entraîneur espagnol. Lorsque j'étais au pays, j'étais au pays, sur mon WhatsApp, j'avais reçu un message. C'était un numéro espagnol et j'avais... C'était en anglais parce que moi, je ne comprends pas l'anglais. Et j'avais foutu le message et je n'avais même pas dit, OK, c'était Garrido. OK. Et lorsque je l'ai rencontré à l'entrée, j'ai envoyé un message sur mon WhatsApp, mais tu n'avais pas répondu. Donc, j'ai dit non, je n'avais même pas reçu ton message. Après, lorsque je commençais à vérifier ce message, j'ai trouvé qu'il m'avait écrit sur mon WhatsApp. Il voulait savoir si je vais retourner ou pas. Tu vois ? OK. Parce que lui, c'est un entraîneur espagnol. C'est un étranger. Il a sa philosophie. Donc, il voulait travailler à condition de ses joueurs. Il voulait déjà préparer son équipe à fonction de ses joueurs qui sont ses classes. Tu vois ? Et lorsque je suis arrivé, il voulait à tout prix savoir si je vais intégrer le groupe ou si j'allais partir pour le dimanche. Tu vois ? Ouais. C'est ça. Après, lorsque je suis arrivé, j'ai essayé de discuter avec Garrido et puis, il m'avait compris. Après, c'était bien avec lui. Ouais, ouais. Je me souviens, le début de la saison et tout, même si tu n'avais pas fait la préparation avec le club, mais tu as bien entamé la saison. C'était les premiers matchs de la Coupe. Les qualifications qui se suivaient match par match. Ouais, ouais. Et vous avez bien entamé la Coupe du Trône. Et après, j'avais ce fameux match avec le DHG, Diffé Hassan Ijedidi, leur finale à Rava. Et là, ce match, c'était quoi ? Les Rajaouis, ils avaient perdu la finale, enfin, je pense, la saison 2013-2014, contre le même club, durant la même Coupe. C'était la Coupe du Trône. Après, c'était comme un match revanche pour les Rajaouis. Ouais, exactement. C'était un très bon match. C'était vraiment un très bon match entre les deux équipes. C'était un très bon match. Et puis, il y avait l'ambiance. Avec qui vous avez joué la demi-finale juste avant Lima ? C'était les phares. Si je me rappelle, c'était les phares. C'était les phares. Ouais. C'était les phares. On avait fait un beat partout. On avait fait un beat partout à Rava. Et puis, 0 beat partout. 0 beat partout à Kazan. Ouais. C'était la demi-finale avec les phares. Ouais. Après la finale, c'était incroyable. Le terrain était complètement rempli. Le terrain était complètement rempli. Le match était à 18. Les match étaient prévus. Les match étaient prévus à 17h. C'était 17h, mais à 10h. Les stades étaient déjà pleins. 10h, 11h. Les stades étaient déjà full. Donc, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Après, tu avais fait un grand match. Il y avait Raki à côté. Il y avait Khrouchi aussi qui avait joué. Il y avait... Je me souviens très bien. Ouais. Benoun aussi. Badr Benoun qui avait fait un grand match. Et Yamek. Jawad Yamek. Ouais. Jawad Yamek. Omar... Je pense Omar Boutayeb, il avait joué aussi. Sur... Sur... Ouais. C'était Omar. C'était pas Shakir. Ouais. Ah non, Shakir, Shakir. Tu as raison. Shakir, ouais. Shakir. Oui, c'était Shakir. C'était Shakir. Il y avait Moussin en attaque. Avant, il y avait Sainte. Il y a deux sur les portées. Et puis... Ouais. Il y avait juste derrière eux. Non. Il y avait Moussin en attaque. Non, il y avait Moussin en attaque. Mais on a joué à 3 000 et moi, Shakir et puis... Shakir et puis Sainte. Et puis, il jouait comme électron libre. Ouais. Après, il y avait ce but que Moussinia Jor a marqué. Et le Raja avait bien dominé le match. Après, il y avait le but d'égalisation de Hamid Ahdet, qui est actuellement joueur du Raja. C'est lui qui avait marqué le but d'égalisation. Après, vous êtes parti aux séances des pénalys. C'est là où Anas nous a sauvés. Il nous a montré vraiment que c'est le Sider-Man. Ouais, ouais. Vous étiez tous des hommes de match. Mais lui, il avait fait un match exceptionnel. Non, c'était exceptionnel de la part d'Anas. Ouais, c'était vraiment exceptionnel de sa part. Ouais. Mais pour gagner un titre avec toute cette crise qui se passait, et toute cette polémique du club, tout. Et les joueurs, ils n'étaient pas faits. Vraiment. Non, tu sais. Tu sais, c'était vraiment la récompense. Vraiment, il y avait de la grinta. C'était la meilleure récompense pour nous. Parce qu'avec tant de sacrifices qu'on a faits. Et puis, on a gagné la Coupe du Trône. Donc, c'était compliqué. On a passé une saison très, très compliquée. Mais à la fin, on a montré qu'on était des hommes. On avait les cœurs. On a poussé jusqu'à la fête. Jusqu'à ce qu'on a remporté les titres de la Coupe du Trône. Donc, ça a fait du bien. Ouais. 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 Et après ça… Et puis, je me rappelle au début, et puis, je me rappelle au début, il n'y avait même pas, il n'y avait pas beaucoup de supporters qui venaient nous soutenir au stade. Parce que l'équipe avait trop de problèmes. Tu vois, on jouait parfois des matchs à moitié des supporters. Mais lorsque nous sommes arrivés en quart de finale de la Coupe du Trône, c'est par là que les supporters ont eu l'envie de venir nous soutenir et de nous pousser pour la victoire encore. C'était vraiment très très. Ouais. Après, et après, il y avait les matchs de la Boto là. Vous vous êtes classé deuxième cette saison-là, c'est ça ? Non, pas deuxième. Deuxième. Non, troisième. Deuxième, ouais. Troisième. Troisième, troisième. On a fini encore troisième. Parce que les champions, c'était… Les champions, c'était ça ? Tanger. C'est un jeu. Tanger, c'est un ouïdade, oui. Et le ouïdade et le ouïdade et le ouïdade troisième. Oui. Après… Non, non, on a fini quatrième. Je pense que c'était quatrième parce que… Non, non, quatrième, c'était Agadir. Quatrième, c'était Agadir. Ah, OK. C'est un ouïdade. Après, après ça, il y avait le début de la Coupe de la CAF. Ça commençait tard durant la saison, c'est ça ? Ouais, ouais. On a commencé la Coupe de la CAF. C'était contre le Noa Dibout. Ouais, exactement. C'était contre le Noa Dibout. Il y avait le match nul à Casa. Le public était mécontent et tout. Ouais, le public était mécontent. Après, vous avez ramené la qualification de la Mauritanie. Ouais, je me souviens. C'était… C'était waouh. C'était waouh. Ouais. Tu sais qu'on a joué le match contre le Noa Dibout. Il n'y avait pas de supporters. Il n'y avait pas beaucoup de supporters. On a fait un match. C'était un match nul. C'était un peu partout. Un peu. C'était un peu partout ou 0-0 ? 0-0. 0-0, je pense. Non, je pense que c'était… Non, c'était un peu partout. C'était un peu partout contre le Noa Dibout. À Casa, les gens croyaient qu'on allait être éliminés parce que leur terrain, c'est compliqué. Et puis, on est allé faire un espoir à Mauritanie. C'était bien. Ils nous ont fait jouer à 14h. Pendant qu'il faisait chaud, je pense qu'il faisait au moins 40 degrés. Ouais. Avec leur terrain pourri. Donc, c'était compliqué. C'était un terrain synthétique, non ? C'était un terrain synthétique, mais c'est comme si on jouait sur un pavement. C'est comme un béton. C'est comme un béton, mon frère. Je t'ai dit que c'était compliqué. Puis, il y avait du vent. Donc, c'était bizarre. Mais on a montré qu'on était des hommes. On avait fait un très bon match. On a fait un très bon match. Après ça, je pense qu'il y avait un autre match. Après, vous vous êtes qualifié au... Après, après ces matchs, on est allé jouer contre... Quelle équipe encore, si je me rappelle ? On est allé jouer contre Zanacoune. Ouais, ouais. Après, il y a fait la phase de groupe avec Inimba, je pense. Ouais, ouais. Ice Vita Club. Ouais, ouais. Et puis, le début de phase de groupe, c'était aussi difficile pour nous. On a fait match nul à Gaza face à Vita Club. Donc, c'était compliqué. Et puis, on est allé jouer contre... C'était le seul club avec qui vous avez perdu à l'extérieur. C'était Vita Club à l'époque. C'était Vita Club. Ouais. Après... Ouais. Après, vous avez bien entamé la Coupe de la CAF. Après cette fameuse finale contre l'Ice Vita Club. C'était comment pour toi, Alima ? C'était un match inoubliable. Ah, désolé, Inimba, c'était l'heure de la demi-finale. Merci. Inimba, c'était l'heure de la demi-finale. Parce qu'après le match de Inimba... Ouais. Et pour le match contre Inimba, on a joué la demi-finale contre... Ouais, c'était la demi-finale. Non, la demi-finale, c'était contre qui ? Inimba. Inimba. La demi-finale, je pense que c'était contre Inimba. Après la finale, c'était là avec Thomas Vita Club. Parce que le quart de finale, c'était contre Kekara. Et puis, demi-finale contre Inimba, ouais. Ouais. Et puis, je me rappelle que je n'ai pas joué... C'est au moment où les problèmes ont commencé avec les dirigeants. Je ne jouais plus, donc... Ouais. Mais ton club avait besoin de toi lors de la finale. Tu as joué les deux matchs lors de la finale, Aller et le Retour, c'est ça ? Oui, j'ai joué les deux matchs. J'ai commencé déjà lors de la demi-finale contre Inimba. J'ai joué les matchs Aller et le match Retour. Les matchs Aller, en Algérie et plutôt en Nigeria. Et puis, on a joué la finale face à Vita Club. Merci. Il y a Veniasi à côté de toi, mais Veniasi, le public Rajawi n'était pas vraiment très satisfait avec le niveau de ce joueur. Mais après, c'était toi qui portais tout le poids du milieu terrain à l'époque. Ah bon, c'est ça. Chacun a sa façon de jouer. Ce n'était pas un mauvais joueur, mais sa façon de jouer... C'était comme ça. Je peux dire que c'est sa façon de jouer tout court. Mais quand tu joues avec un joueur qui est raqué, après, tu en es à côté de toi. Ce n'est pas le même calibre, ce n'est pas le même niveau. Oui, exactement. Ce n'était pas les mêmes niveaux, mais comme je dis, chacun a sa façon de jouer. Donc, tu ne peux pas changer la nature d'un joueur ou tu ne peux pas changer la façon d'une personne. Donc, c'était comme ça. Mais il y avait vraiment une grande différence entre Racky et Nias. Et Limay, c'est vrai, tu n'allais pas jouer à la finale parce que tu avais beaucoup de supporters de la SVita Club qui t'appelaient, qui te disaient, qui te donnaient des menaces. Ne joue pas si tu joues. Non, non, non. Non, jamais, jamais. Non. Il n'y avait pas de problème. Sauf qu'au match retour, mais au match aller, il n'y avait pas de problème. Même au match retour, il n'y avait même pas de problème. C'était bien. Sauf que juste au début de l'échauffement, ils étaient bien contents parce que la façon dont je jouais les matchs allés, ils ont dit que non. Tu as joué, c'est comme si tu n'as même pas joué à Vita Club. Or, qu'ils ont oublié que le Racky, c'est là où je travaille. Donc, j'étais obligé de tout donner. Et c'est ce que je voulais aussi avoir parce que j'ai été troisième à la Cannes avec l'équipe nationale du Congo. Et deuxième avec Vita Club lors de la Ligue des Champions. Donc, je manquais que la médaille d'or. C'est ce que je cherchais dans ma carrière. Donc, j'étais obligé de tout donner pour avoir cette médaille. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et tu avais fait deux grands matchs. Tu as été très, très décisif par rapport à ton poste. Tu as été joueur durant cette finale. Après, voilà, c'était un très bon feeling de remporter ce titre. Parle-nous de ta relation avec Garrido. On a reçu pas mal de questions qui demandent. Il y a quelques personnes qui disent, est-ce que c'est vrai que tu as été contacté par Juan Carlos Garrido pour rejoindre le WAC ? Est-ce que cela est vrai, Lima ? Non, 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 on n'a jamais discuté à propos de ça. C'est vrai que, des fois, on s'écrit avec Garrido, mais pas souvent, c'est des fois, c'est moi qui le commence. Juste un bonjour. Juste une salutation, c'est tout. Et puis, demander l'état de sa famille, c'est fini. On ne parle pas du regard et on ne parle pas d'autres choses. C'est juste une salutation. Et puis, on me demande comment vend tes choses, la famille, ta carrière. Rien du tout. Et est-ce que c'est vrai que tu as été contacté par le WIDAD ou pas ? Non, 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 je n'ai jamais été contacté par le WIDAD. Moi-même aussi, j'étais surpris de voir les gens. Je vois des publications. Certains sites au Maroc font des publications comme quoi. J'ai été contacté par les gens du WIDAD. Mais moi, personnellement, je n'ai reçu aucun appel de qui que ce soit du WIDAD. Personne n'a contacté du WIDAD. Et si, en cas où un jour, le président Nasseri ou quelqu'un du club te propose un contrat pour venir jouer au WAC, est-ce que tu vas l'accepter ou pas ? Bon, là, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Tu sais, le football, c'est des fois un business. Donc, je peux dire que c'est un business. Si je vois qu'il y a un intérêt, c'est au moins au profit du club. Mais pour l'instant, je suis la tête à l'air. Ouais. Lima, est-ce que c'est vrai que tu étais derrière l'arrivée du milieu terrain N'Goma, Fabrice N'Goma, au Rajan ? Exactement, oui. Donc, c'est moi qui l'ai poussé à intégrer Rajah Dikazadak. Donc, avant son arrivée, il m'a beaucoup, il m'a appelé chaque jour pour me demander comment les choses se passent au Rajah. Et je lui ai expliqué, je lui ai convaincu. Et je ne lui ai pas parlé d'image du club. Mais je lui ai dit que c'est une bonne équipe. Il y a la visibilité, tu vas aimer. Le football est professionnel. Il y a vraiment la passion au Maroc. Tu vas voir que tu vas être soutenu. C'est tout chez les supporters. Une fois que tu fais tes prèves au Maroc, tu as la possibilité d'aller jouer au niveau. Et sérieusement, sincèrement, tu penses quoi du niveau de Fabrice N'Goma jusqu'à présent ? Bon, juste à présent, je peux dire qu'il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Il peut faire mieux. Il peut faire encore plus mieux. Donc là, il faut juste lui laisser le temps. Parce que tu sais, on n'a pas le même climat entre le Congo et le Maroc, tu vois. On n'a pas le même climat. Et puis la philosophie du Vita Cleve, ce n'est pas la même philosophie du Rajah. Et je sais que peut-être que sa deuxième saison, ça sera encore plus meilleur. Mais c'est un gars qui bosse. C'est un bon travailleur. Il est discipliné. Il est un peu discret, mais c'est vraiment un très bon joueur. Il peut beaucoup apporter au Cray. Et tu penses quoi de l'attaquant ? C'est aujourd'hui, il est l'attaquant numéro un du Rajah. L'un des meilleurs de la bouton, je parle bien de Ben Malongo. Ton avis sur ce joueur-là ? Rien à dire. Il fait ses preuves. Et chaque match, il montre qu'il n'est vraiment invité. Parce que moi, je connais Ben depuis le pays. Tu as déjà joué avec lui en sélection ? On a joué une fois à l'équipe nationale. Parce que lui, il est venu juste à sa première sélection avec l'équipe nationale. Ah, si je me rappelle, c'était en 2018. C'était en 2018. Avant. On a joué un match amical face au Nigeria. Oui. À Port-Arco. C'était son premier match avec l'équipe nationale. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'était son premier match avec l'équipe nationale. Mais avant, il était à chaque fois appelé avec l'équipe nationale. Espoir. Avec l'équipe nationale. Les locaux. C'est un international. Mais on a joué une fois avec lui. Et tu es satisfait de son niveau, tout ce qu'il est en train de faire avec le Raja ? C'est bon. Parce que je savais déjà que c'est un bagarreur. C'est pour moi un bagarreur. Même Ben aussi, je lui ai prodigué pas mal de conseils à ceux qui concernent les Raja. Et je lui ai dit, si tu veux garder ta place au sein du Raja, marquez presque chaque match. Là, tu vas gagner ta confiance au sein du groupe. Parce qu'au Raja, il ne cherche que de buter. Il ne cherche que de buter. Si tu es un médiateur, c'est manipuler la balle, avoir une bonne technique. Et là, tu pourras gagner ta place. Sois discipliné. Ne fais pas trop de bêtises. C'est au champ marqué presque tous les matchs. Tu vas être la star du club. Et je pense que c'est ça qu'il est en train de faire maintenant. Et dis-moi, c'est quoi la différence entre lui et Mohrstini Aja ? Bon, moi, je ne trouve pas la différence. Parce qu'il y a un jour, Santé Mathieu, c'est un très bon joueur, je t'ai dit. C'est vraiment un très bon joueur. Et je regardais ces matchs quand il était encore… Il avait encore les Sancho. Quand il était encore trop jeune, je vis ses espoirs dans ses domaines tuéaux. Il n'y a pas vraiment la différence. Dis-moi, en fait, quatre partout, remontada, grand match du public déjà. Un public qui était extraordinaire durant ce match-là, comme toujours. Et aussi les joueurs, ils ont fait preuve d'une grande grinta par rapport à ce match-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette remontada historique du Raja contre Louis-Ded lors de la Coupe d'Arabes ? Ce qui s'est déjà, c'était un match très, très compliqué. En regardant le football, sans d'être fanatique, sans d'être joueur du Raja, comme je peux dire. Mais c'était vraiment un match très compliqué. Moi, j'étais sur le gradin et je regardais les matchs. Je me rappelle qu'on s'est vus pendant les matchs, à la mi-temps ou au début, quand je suis arrivé. On avait pris une photo ensemble. Et puis, tu m'as demandé, est-ce que Raja va gagner ce match ? Bon, je ne sais pas parce que le Raja est aussi en forme. Et en voyant comment le Raja jouait, c'était vraiment très compliqué pour les Raja. Après, à la 94e minute, j'étais avec mon frère. Dis-moi, est-ce que tu as quitté le stade à 4-1 ou pas ? Jamais. Je finis le match jusqu'à la fin. J'étais au gradin. Et j'ai eu des larmes aux yeux. Et je n'ai jamais cru à cela. Je n'ai jamais cru à cela. Et je ne m'attendais même pas à ce que Raja pourrait remonter tous ces 4-1. Et surtout, lorsqu'ils ont manqué leurs 4-1, j'ai eu des larmes. Je sentais, c'est comme si c'était moi au terrain. Oui, c'était vraiment très bien, c'était vraiment très bien. Dis-moi, les alternates-là, ils nous demandent. Ils me demandent de te poser la question. Comment est-ce que tu as trouvé le Raja durant les deux matchs ? Le premier match contre l'Aïs Vita Club et aussi le deuxième match contre le TP Mazembe. Cette saison-là, contre le Vita Club, on l'avait regardé ensemble. On avait regardé le match qui s'est soldé par 1-0. Et le match retour que Raja avait gagné ici. Moi, personnellement, j'étais convaincu et je savais bien que Raja allait faire quelque chose de bon. En regardant déjà l'effectif de Vita Club, parce qu'il y a au moins 90% de Vita Club qui sont partis à l'étranger. Ils ne sont plus à Vita Club. Et ils ont un nouvel effectif, tu vois. Et puis, personnellement, je t'avais dit même au téléphone, tu m'avais posé la question. Tu m'as dit que Vita Club, c'est difficile de perdre un match à Kinshasa. Et puis voilà, je te dis que Vita Club n'a pas une bonne équipe cette année. Bon, ce n'est pas une bonne équipe, mais ils ont eu du mal à débuter la saison. Mais actuellement, avant l'arrêt du championnat, ils ont fait de très, très bons matchs. Et là, je crois que la mayonnaise a commencé à être mélangée. Mais au début, c'était vraiment une mauvaise équipe. Et puis, je t'avais dit clairement que les Raja allaient faire ennuis. Et puis, on a vu que les Raja avaient bien joué à Kinshasa. Et ils arrivaient à Kansas, c'était aussi très bien. Et puis, je jouais contre TP Mazembe. Là, personnellement, j'ai des amis qui jouent à Mazembe. J'ai des amis qui jouent à Mazembe. Ils m'ont appelé avant ce match. Avant le match, il allait à Kinshasa. Je parlais avec leur capitaine, celui qui joue arrière. Il s'en manque. Il s'en manque. Il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, comment joue les Raja aujourd'hui ? La façon dont Raja joue, c'est compliqué pour Mazembe. C'est vraiment très compliqué pour vous. Donc, Raja, c'est une équipe qui sait manipuler la balle. C'est une équipe qui ne dégage pas trop. C'est une équipe qui conserve plus là-bas. Ils ne sont pas pressés d'aller vers l'avant. Ils partent au moment opportun. Et je lui ai dit que si vous venez dans un esprit de défense contre les Raja, crois-moi que si vous perdez moins, c'est 2-0. C'est comme si j'étais magicien. Après les matchs, je l'ai appelé au téléphone et je lui ai dit, mon frère, je t'avais dit que si vous défendez, vous allez perdre. Après, ils sont allés jouer les matchs et tout. Il était confiant. Il m'a dit que non. C'est Benoun qui a marqué le deuxième but. Oui. Très, très, très beau but. Et c'était Malongo qui avait marqué. Oui, mais même les buts de Malongo, c'était un très beau but. Oui. Après, je parlais. Je me demandais, est-ce que vous êtes ma soeur que vous allez gagner le Raja, le Bumashi ? Parce que, c'est comme Vita Club, à Kinshasa, ils perdent difficilement. Oui, ils ont perdu une fois, je pense, dans leur cas. Oui, durant les cinq dernières années, ils n'ont perdu qu'une fois dans leur stade. Il m'a dit que non, on va se qualifier, ça va être difficile, mais on va se qualifier. J'ai dit, ah, OK, bonne chance. Oui. Mais c'était compliqué. Mais cette année, franchement, Raja a une bonne équipe. Il a une bonne équipe. Il fait des très bons matchs. Et surtout avec les retours de Mitchell Lee. Oui, parlant de Mitchell Lee, est-ce que tu aurais aimé jouer avec ce joueur-là ? C'est un joueur qui fait du grand travail au niveau du milieu de terrain. Est-ce que tu aurais aussi au niveau de l'attaque ? Est-ce que tu aurais aimé jouer avec lui ? Mais bien sûr, mon frère. Tu sais, des bons joueurs aiment jouer avec des bons joueurs. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça que je peux dire. Des bons joueurs aiment jouer avec des bons joueurs. J'aurais aimé jouer avec Mitchell Lee. Mais malheureusement, c'était au moment où il faisait sa parrière à l'étranger. Et puis, il est retourné au moment où je suis parti. C'est un destin. Dis-moi, Lee, qu'est-ce que tu penses de Badr Benoun cette année ? Il fait une saison exceptionnelle encore avec le Rajah. Badr Benoun, qui tu as côtoyé pendant deux saisons, je pense, avec le Rajah. Pendant quatre saisons. Quatre saisons. Qu'est-ce que tu penses de Badr Benoun ? Il a sa place en sélection aussi. Je pense que c'est un joueur qui est en train d'évoluer petit à petit. Non, Badr Benoun, c'est un très bon joueur. C'est vraiment un joueur magnifique. Il a la sagesse, il a l'intelligence des joueurs. Malgré sa condition physique, mais c'est vraiment un très bon joueur. Moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de conseils à donner à Badr Benoun. C'est déjà un joueur professionnel. Il sait ce qu'il peut faire. Il doit juste être discipliné. C'est ce que je peux demander à Badr Benoun. Et Fabrice Nga ? Nga ? Ouais. Oui, Nga aussi, c'est bien. C'est le premier ami à moi. On discute souvent sur WhatsApp. Je lui donne pas mal de conseils. Je sais qu'il peut encore faire mieux. parce que son débit, c'était un peu compliqué parce qu'il était blessé. Arriver au Raja, tu sais, jouer au Raja et jouer à Jadid, c'est deux choses différentes. Jadid, déjà, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de supporters. Le Raja, c'est une équipe mondiale. C'est une équipe qui a beaucoup de supporters. Et c'est déjà, il y a la pression. Et si tu ne sais pas supporter, c'est déjà des pressions dont tu ne peux pas t'en sortir au Raja de Casablanca. Et moi, grâce à Jadid, j'évoluais déjà vite à Clèbes. C'était une équipe qui a beaucoup de supporters. Et donc, j'étais déjà à l'aide. Lorsque je suis arrivé au Raja, je voyais des supporters. C'est les gardiens. Ça me donnait encore l'envie. Ça me donnait encore la motivation de faire encore plus. Mais si tu n'es pas habitué de jouer dans ce genre de conditions et devant plus de 90 000 supporters, tu peux craquer et tu peux péter des câbles, mon frère, je t'ai dit. C'est vrai, c'est vrai. Et par rapport au coach Jamal Silami, ton avis sur lui ? C'est vraiment un très bon coach. Je ne l'ai pas beaucoup raconté, mais il ne me connaissait pas parce qu'il regardait le mode du Raja. Il était le sélectionneur de l'équipe nationale locale du Maroc. Il regardait le match du Raja. Donc, il connaissait déjà un certain Léma Mabidi. Et puis, lors du dérubé du 4-4, je lui ai félicité à la fin du match parce que j'étais descendu au vestiaire et encouragé à me coéquiper. Et il m'avait embrassé, il m'a parlé, il m'a souhaité, il m'a produit pas mal de bons conseils. Je l'ai trouvé que vraiment, c'est un bon coach, il est calme. Et c'est que j'ai aimé, surtout lors du match contre Widad lors du derby. De sa façon, il a les charises. Moi, je sais que, moi, je connais pas mal d'entraîneurs au moment où le Raja a perdu le match. Il allait faire de n'importe quoi, il allait péter de câble, mais il était tranquille. Moi, je regarde ma montre, c'était déjà 92 minutes, mais il demande au joueur de ne pas dégager, de jouer calme. Je dis, mais c'est le coach, il est fou ou quoi ? Dis-moi, Limama, avant de conclure notre interview, je me suis souvenu d'une petite anecdote. C'est lors d'un match, je ne me souviens pas, je pense que c'était contre Lufus. Tu as joué comme gardien de but. Parle-nous un peu de son. Là, c'est un match historique, tu sais. Non, tu sais, c'était au moment où l'équipe avait aussi des problèmes. Ouais, je me souviens. Des problèmes, il y avait des problèmes sérieux au sein du club. Tu sais, j'ai passé des moments très, très compliqués avec les Raja. Mais tu as encaissé zéro but quand tu as été gardien de but. Gardien de but. J'ai arrêté, j'ai arrêté un coup, c'était bien. Tu sais, moi, quand j'étais au pays, des fois, je jouais comme gardien de but. Je jouais comme gardien de but dans les matchs de quartier. C'est vraiment un don pour moi. C'est un don pour moi. Quand j'essaie de jouer au pied, je peux aussi être un gardien de but. Et vous, lorsqu'Anna s'apprend un carton rouge, il y avait déjà trois changements. Il n'y avait plus, il n'y avait plus, il n'y avait plus, il n'y a plus qu'il y ait Banoun ou Chino puissent prendre la place des Ineti. Donc, il fallait un joueur. Et moi, je ne savais même pas qu'au Maroc, il y a une loi qui est un joueur étranger. Il ne peut pas jouer comme gardien de but. Et moi-même, je regardais, je regardais les objectifs. J'ai dit, il n'y a personne qui peut faire mieux que moi. J'ai vu où là, il voulait prendre des gants pour aller, 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 pour aller rester au but. J'ai dit, toi, tu es fou. Donne-moi les gants. Parce que je regardais que je vis, personne ne pourrait faire mieux que moi. Et puis, je suis allé au but. Et j'ai arrêté le coup franc. C'était vraiment des moments très, très inoubliables. Et puis, c'est ça qui a permis que les gens puissent se reconnaître encore. Donc, moi, je jouais avec le cœur. Je jouais avec mon cœur. Je jouais pour tout, avec les radias. Je ne jouais pas comme d'autres joueurs qui viennent juste pour l'argent. Et quand je jouais, prendre l'argent, puis ça me va, mais moi, je jouais avec mon cœur. Et j'aimais les radias. J'aime les radias, puis j'aimerais toujours les radias. C'est vraiment une maison pour moi. C'est ma famille. Donc, j'ai de très bons soutenir avec cette aide. Et à chaque fois, même... Souvent, je me suis regardé le match du radias. Et lorsque j'ai joué contre Ismaili en Égypte, j'étais en direct. Je suivais les matchs. Donc, ça trouve qu'il y a vraiment la confédération. Et dis-moi, ton problème de litige avec leur agent, c'est... Ça se passe comment maintenant ? Est-ce que c'est toujours au niveau de la FIFA, au niveau du TAS ? Oui, les deux choses sont toujours au niveau de la FIFA. Parce que c'est difficile. C'est vraiment histoire que je n'aime pas vraiment être allé sur les réseaux sociaux. Mais la vérité finira toujours par triompher. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué, oui. C'est vraiment compliqué. J'ai montré ma volonté. Tu sais, parce que tu es mon meilleur ami, et je t'ai parlé souvent, je t'ai expliqué ma situation. J'ai passé moi presque 11 mois de galère à casa. Et j'ai appelé les dirigeants. Et personne ne décrochait. Personne ne décrochait, c'est-il. Il ne voulait même pas me répondre. Et j'ai envoyé même des messages, je t'ai expliqué. Même le président actuel, j'ai envoyé plusieurs messages chez lui. Mais personne ne voulait me répondre. Et puis, je voulais même trouver intérêt d'atteinte avec les dirigeants. Mais ils me prenaient comme des fous. Mais j'ai trouvé que c'est un manque de respect. Pour tout ce que j'ai fait au Raja, il allait même me respecter et répondre à mes appels. Même s'il n'allait pas donner tout. Répondre même à mes appels ou à mes textos. Ça allait être que mes personnes me reprenaient. C'est vraiment décevant. Mais Raja reste toujours ma famille. Comme on dit qu'il est l'un sale, c'est l'un de la famille. J'espère qu'il y a marqué les dossiers au niveau de l'étige. Mais on va trouver toujours la solution. Lima, avant de te quitter, une dernière question qui a été posée par nos alternautes. Le derby de la minute, de la 88e minute que Badr Benona avait marqué. Est-ce que tu as joué lors de ce derby ? Oui, oui, oui. J'étais là, oui. J'ai joué les derniers. Oui, c'était comment ? C'était 2-1. C'était 2-1. 2-1, oui. C'était 1-0, après 1 partout. C'était 1-0 du 8-1, après 1 partout. Après 1-8 partout. Le but de Monsi Giajo, après la coup de tête de Badr Benona. Oui, oui, oui. C'était un très bon match. C'était ton meilleur derby ou le derby de 3-0 ? Non, mon meilleur derby, c'était des 3-0. Ah, OK. C'était celui des 3-0. Là, c'était le meilleur match. C'était le meilleur derby pour moi. Malgré ça, c'était un rythme, mais c'était un terrible match. Oui, oui. Et là, ça se passe comment avec ton club ? Oui, là, on est toujours confiné à la maison. Ça fait presque 3 semaines qu'on ne fait rien. On fait juste les entraînements à la maison. Les staffs techniques nous ont donné des programmes, un programme de travail. Ils font du suivi par des appels vidéo, des fois. Les préparatrices nous appellent tous en même temps. On fait des lives. Ils donnent des exercices au travail juste pour maintenir la forme. Malgré qu'ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de cas de corona, mais par mesure de prudence, il faut être toujours confiné à la maison parce que tu ne sais pas. Je ne connais même pas la personne qui est contagie parce que c'est vraiment une maladie transmissible. Donc, c'est compliqué pour nous. On est confiné toujours, mais quelqu'un m'a appris que d'ici le 20 avril, les autorités vont donner une décision finale. Si le championnat va se reprendre et ça va s'arrêter carrément. Donc, on est en train d'ici le 20 avril. Oui, Mickaël Essay, il joue avec toi, c'est ça ? Oui, on joue. On joue avec Mickaël Essay, il joue avec nous. Oui, c'est un grand joueur. Moi, je t'ai dit que c'est vraiment une légende. C'est un très grand joueur. Et tu t'entends bien avec lui ? C'est devenu ton ami ? Oui, c'est vraiment un ami à moi. Malgré que lui, il reste à la cité, moi, je suis au clèbre. Oui. Parce que mon contrat était juste de cinq mois, du coup, je dirais. Donc, il n'y avait pas le temps de chercher un appartement à la cité pour moi. Lui, il habite la cité. Moi, je suis au clèbre. Malgré que c'est là, mais je suis dans des bonnes conditions. Et c'est vraiment un ami pour moi. C'est vraiment un meilleur ami pour moi. Et c'est lui le traducteur d'ici. Parce qu'il parle un peu français. Lorsqu'un entraîné parle en anglais, c'est lui qui me fait la traduction. Ah, ok. Ben, Lima, je te souhaite bonne chance avec ton nouveau club. Espérons te revoir, Inch'Allah, pourquoi pas au Raja. Et bien au championnat marocain. Et bonne chance. Et merci beaucoup pour tous ces bons souvenirs avec ton club du cœur, qui est le Raja de Casablanca. En tout cas, merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Là, j'étais en train de regarder les commentaires. Je vois beaucoup de Raja, oui, donc je vous aime beaucoup. Et restez confinés à la maison. Respectez les règles sanitaires. Merci.